et le monde on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de notre spiritual box 2 du mois de mai alors cette fois ci je pense que je me suis pas trompé donc c'est bien celle du mois de mai donc je ne l'ai pas ouverte comme d'habitude je vous ai attendu alors on la découvre tout de suite alors on a déjà une petite boîte avec marqué célébration belle peigne on a notre petit pochon et puis on a la petite feuille d'avertissement comme à chaque fois alors voyons voir un peu donc on nous parle de la spiritual box des druides s inspiration belle tannes donc on va déjà ouvrir ce que ce qu'il y a ici dans cette boîte de célébration une couronne de fleurs oh c'est mignon comme c'est joli regardez c'est comme ça comme un serre-tête je pense que c'est un certain qui a été recouvert de feuilles de pour célébrer belle tannes donc on a ce joli serre-tête en couronne de fleurs avec des petites fleurs blanches ici fleurs roses très joli alors on va laisser de côté et on va continuer à découvrir ce qu'il y a dans la box alors je vais voir c'est dans le petit livre on nous dit ce qu'on dit pour la couronne alors la couronne de fleurs séchées artisanales selon la tradition druidique pendant le printemps on se lève tôt le matin pour remercier la vie remercier les éléments pour ce qu'ils nous apportent pour honorer et célébrer le lever du soleil après un bain purifiant au mélange sacré et féminin comme le sel que tu as reçu dans la spiritual box des rituels féminins au mois de février on va cueillir des fleurs sauvages et des plantes sacrées pour décorer son hôtel accrocher ses fleurs dans son lieu de vie et tresser des couronnes à disposer symboliquement chez soi ou encore au dessus de sa tête pour danser célébrer méditer avec l'énergie pleine de vie contenant dans les plantes contenu dans les plantes et les fleurs donc là on a comme fleur dans cette couronne on a le qui sauf il cette fleur détient des propriétés spirituelles très intéressantes elle amplifie l'énergie des fleurs qui l'accompagne des objets on à la canne on a l'avoine et l'aquilée alors on nous dit comment utiliser cette couronne tu peux accrocher cette couronne sur la porte d'entrée de ton lieu de vie pendant les beaux jours jusqu'en fin d'été pour les vie véhiculer un message de bienveillance tu peux également accrocher au sein de ta pièce de vie ou au dessus de ton hôtel spirituel le temps des beaux jours pour attirer l'abondance la réalisation de tes voeux travailler sur le premier chakra d'ancrage et le chakra du coeur où tu peux très bien porter cette couronne sur ta tête voilà moi je pense que je la mettrais au dessus de mon hôtel là il faut que je refasse mon hôtel donc bah ça tombe bien voilà elle mais je la mettrais au dessus de l'hôtel alors allons-y pour la découverte alors premier petit alors là on a je suis en regardant on a une alors je vais quand même le défaire du sachet alors attendez j'essaie de pas faire trop de trop de bruit pour pas que ça vous voilà alors c'est une grille c'est une fleur de vie alors vous voyez qu'on a une fleur de vie alors je pense que cette pierre blanche ça doit être de la sélénite alors attendez je regarde dans le petit le petit livret la grille de fleurs de vie en sélénite voilà c'est bien de la sélénite alors nous avons conçu cette grille avec le symbole des sept chakras donc vous voyez qu'on a les symboles des chakras ici et avec une petite particularité énergétique nous avons laissé place majeure au premier chakra celui de l'ancrage représenté par l'immense fleur de vie gravée sur cette grille symbole de la nature notre nature représentée par les druides mais aussi de l'enracinement et de la réalisation personnelle comme elle le veut la tradition de belthame ce chakra étant à honorer particulièrement pendant la période printanière c'est très joli alors je vais la laisser ici et on continue la découverte alors voyons voir nous avons la carte de la célébration de la carte comme à chaque fois dans l'en haut dans la la spiritual box alors là on voit toutes ces décès du idès autour du monde qui célèbre belthame c'est donc cette carte là elle ira dans mon tarot journal on continue on a on a la rose bosse fleurie donc c'est une sorte de tisane à base d'hibiscus de fleurs de soucis de rose de fleurs de bleuets issus de l'agriculture de l'agriculture biologique donc c'est notre petite tisane notre petit thé pour nous accompagner je vais être comme ça pour nous accompagner dans nos rituels je continue on a ici le kit tibétain en sang alors voilà on a un petit ensemble qui vient du népal alors je vais je vais l'ouvrir parce que moi je veux sentir je suis curieuse je sais pas si a marqué à si à quoi il est celui ci flower donc avec des bases de fleurs alors voyons alors je vais arriver voilà alors ce sont de gros enceintes je vais vous montrer mais c'est ils sont assez assez grand assez gros alors je vais on dit que sa base de fleurs je sais pas moi j'ai pas trop senti ils sont tous se lier lier ensemble ça me fait penser que dans les pays tibétains on voit souvent des fois des tas d'encens les uns aux autres alors je sens je sens pas trop ce que ça peut sentir ça sent ensemble et bon je testerai je sens pas une fleur particulière donc je sentirai pour voir exactement à quoi ça ressemble et le dernier on a un coeur la dernière fois on avait déjà eu un coeur c'était pas là c'est vraiment un quartz rose très joli quartz rose très beau il est très très joli ce quartz rose écoutez on est dans les tons on est trop dans les tons pastel avec cette couronne la carte c'est une carte qui est douce voilà la découverte de notre box de ce mois de mai donc consacrée au druidesse alors comme à chaque fois c'est pareil on a on a des des possibilités de d'aller dans en sont pas voilà c'est de l'ence en fleurie du safran de l'artémisia du tibet guérisseuse apaisante et très efficace pour optimiser la respiration également d'accord ensuite pour la notre fleur de vie là on nous rappelle on nous rappelle ici tous les chakras voyez on a on nous parle de tous les chakras c'est le sixième chakras le le chakra la sénite elle à faire table rase du passé lorsque nos racines sont parfois difficiles à accepter et à se reconstruire sur les bases solides donc là on nous parle un petit peu de tous les chakras et comment la sénite travaille sur nos chakras le coeur en quartz rose vous savez que le le quartz rose est lié vraiment au au coeur si on veut vraiment méditer on peut méditer en mettant le que ce coeur dans la main gauche en méditation en avocant la déesse de ton choix et le dieu de ton choix le mouvement devant ton hôtel lève ta baguette magique vers le ciel la baguette magique on l'avait eu déjà dans une spiritual box et donc on peut demander à la déesse de d'illuminer notre vie voilà bah écoutez voilà la découverte de la spiritual box de 2 mai avec cette jolie couronne de fleurs ce coeur en quartz rose et ce ce galet de sénite alors je sais pas si je vous ai dit exactement à quoi correspondait la le galet en sénite je pense qu'ils doivent nous dire comment s'en servir je suis en train de regarder des fois que ils nous proposent une façon de faire c'est pour ça que nous allons c'est simplement pour nous accompagner dans les nous accompagner lorsqu'on fait des des rééquilibrages d'énergie des chakras on peut on peut s'en servir aussi pour remettre vous savez pour recharger un verre d'eau en énergie donc on peut mettre un verre d'eau et on le pose on pose le verre d'eau sur le galet de sénite pour le recharger rééquilibre l'énergie des sept chakras en travaillant avec exemple avec nos kits des sept chakras c'est les petites pierres roulées vous savez qu'on avait vu la dernière fois dans la spiritual box de la nuit et ou alors on peut travailler que sur un seul chakra en posant le sur le sur la sénite ensuite on peut calmer les angoisses alors on nous dit que calmer les angoisses l'anxiété visualiser le septième chakra le chakra coronal pour développer l'intuition réduire la méfiance apprendre à faire confiance on visualise le sixième chakra le sixième chakra c'est le chakra du troisième oeil pour apaiser la colère on va travailler sur notre cinquième chakra pour développer l'amour de soi apprendre à montrer davantage de sentiments on va donc travailler sur le chakra du coeur et bien évidemment apprendre la confiance en soi canaliser ses émotions on va travailler sur le chakra du plexus solaire développer le désir l'enthousiasme la joie de vivre on va travailler sur le chakra sacré et puis booster son accrage sa créativité créativité on va travailler sur le premier chakra voilà et puis comme à chaque fois on peut trouver la la méditation du la méditation du mois avec sur le site de cendrine le cendrine hk voilà cette fois ci c'est terminé je vous dis bye bye et à la prochaine 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 et à la prochaine